... Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. Ce qu'on cherchait était en soi, depuis le début, le Cantique des oiseaux d'Attar, un apprentissage moral. A la fin du XIIe siècle, un poète qui s'appelait Attar, le père parfumeur, composa une admirable méditation poétique, le Cantique des oiseaux, dans une région de l'Iran qui n'allait pas tarder à tomber sous le joug de l'envahisseur mongol. La quête de ces oiseaux, lancée à la recherche de l'être suprême et qui, après d'innombrables épreuves, le découvre tant de même, reprend des thèmes anciens de la quête spirituelle. Elle ouvre un champ de réflexion morale et de création poétique mêlées, qui sont comme un bienfait entre ces fêtes de fin d'année. Diane Decellier, bonjour. Vous publiez de nouveau, dans votre admirable collection, cette édition d'un livre, Le Cantique des oiseaux d'Attar, magnifiquement illustré par des enluminures qui traversent le monde persan, musulman, dont vous décrirez toute la diversité et la richesse. Et Lélie Anvar, vous avez accompli le tour de force de traduire, de proposer une nouvelle traduction du Cantique des oiseaux, qui est une véritable réalisation poétique. L'idée est venue de vous, Lélie ? En réalité, non. L'idée est venue de Michael Barry, qui a fait le choix des miniatures et qui les a commentées. Et c'est vrai qu'il a proposé l'idée parce qu'il y a un magnifique manuscrit enluminé au Metropolitan Museum of Art de New York. Et donc, il est arrivé avec ces images qu'il a proposées à Diane Decellier. Et Diane Decellier m'a demandé, pour accompagner la beauté de ces images, de retraduire Le Cantique des oiseaux parce que les traductions existantes ne lui convenaient pas. Et je crois qu'en effet, elles étaient un peu datées. Mais Diane Decellier, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce manuscrit, dans ces éditions luminures et dans ce texte, connu par sa réputation, mais dont la lettre est assez peu. C'est peu connu. Alors d'abord, le texte, qu'est-ce qui m'a séduit ? Ce qui m'a séduit dans le texte que j'avais eu l'occasion de lire dans une adaptation d'Henri Gougo et dans la traduction d'origine de Garcin Tassi, c'était la spiritualité qui s'en dégageait. Mais une spiritualité compréhensible par tous, même si elle est très très difficile à accéder soi-même parce qu'elle prône le détachement le plus complet. Mais dans cette histoire qui emmène les oiseaux à traverser les sept vallées et à traverser toutes les difficultés de la vie pour se retrouver en face d'eux-mêmes, il y a un message qui est tellement universel et qui nous parle à tous que j'ai souhaité publier ce texte. Pourquoi une nouvelle traduction ? Lely vous l'a dit, les traductions existantes étaient très datées et elles étaient en plus en prose. Et Lely, avec sa connaissance du persan, qui a été élevée avec ce texte, qui croyait d'ailleurs le connaître par cœur, c'est là où elle a eu des grandes surprises quand elle a été confrontée véritablement à la traduction, ce texte méritait une nouvelle traduction en vers qui retraduise la puissance des vers persans, même si je ne peux pas les lire, je sais en ayant écouté Lely les réciter, le souffle énorme qu'ils contiennent, et en plus pour donner la musicalité, la compréhension, traduire toutes les métaphores qui sont très très belles et souvent étrangères à notre culture, les traduire dans un langage poétique qui soit accessible à tous et qui nous transporte et nous élève. Lely Anvar, vous êtes professeure de persan à l'INALCO, vous avez traduit 4 427 distics, c'est une œuvre considérable, puisque le poème se présente de cette façon et vous en avez fait une sorte d'œuvre symphonique. Pourquoi le rythme et la traduction en vers étaient-elles aussi essentielles pour vous, pour garder le chemin de cette méditation et le rythme de cette méditation ? Alors je pense que parce que le poème d'Atar est très beau, et il m'a semblé que si on traduit en prose, on rend quelque chose qui est d'une poésie incroyable par une langue trop triviale. Or, la beauté de la langue participe de ce que Atar nous propose dans cette œuvre, à savoir une méditation sur la beauté. Et comme c'est vraiment la forme même de la poésie persane épouse cette méditation de Atar, plus tard les miniatures d'ailleurs rendront compte de cela, il m'a semblé que vraiment c'était en réalité une profonde trahison de le traduire en prose, parce qu'il fallait rendre quelque chose de ce parfum, de cette beauté que Atar a voulu, pour nous encourager en fait à faire ce chemin difficile. Et la contrainte poétique que vous avez reprise, de la manière la plus systématique, est la distribution rythmique, puisque vous avez suivi un rythme d'Alexandre. Alors c'est une occasion de nous interroger sur ce qu'est la méditation, car c'est un terme dont l'origine est assez surprenante. Il s'agit de se soucier, de s'occuper, mais c'est aussi une activité spirituelle et intellectuelle qui revient constamment sur des significations et qui les approfondit, les fait progresser, les déploie, les enrichit dans une sorte de mise en coïncidence ou de mise en phasage du travail propre de la pensée et de l'invention intellectuelle avec l'orientation vers quelque chose plus grand que soi. Oui, absolument. Et dans la tradition soufie, qui en cela se distingue beaucoup d'ailleurs de la tradition plus orientale, qui serait la tradition bouddhiste par exemple, la méditation est un chemin de l'émotion. Ce n'est pas du tout un chemin qui vous mène au détachement dans le sens de la non-émotion. Au contraire, la méditation telle que la conçoivent en tout cas les poètes mystiques et en général les soufis, c'est souvent lié à un rythme précisément. Alors c'est pour ça que la poésie est si importante. Le rythme doit induire un état sinon d'extase, au moins d'ouverture émotionnelle. Et cette ouverture émotionnelle permet de devenir plus réceptif au message spirituel qui est donné et encore une fois d'encourager l'âme d'un coup à avoir envie de s'envoler. Voilà, ça donne envie de s'envoler. Et quel rôle occupe ce texte tout à fait prodigieux et extrêmement proche de nous encore qui s'adresse à nous par de multiples voies dans la spiritualité soufie dont l'apogée est un peu plus tardif ? En réalité, il a participé d'abord à l'élaboration de ce qu'on appelle la poésie mystique persane qui est quand même le fleuron de la poésie persane. Tous les grands poètes mystiques qui viendront après seront les héritiers directs de Hattar. Et puis, dans les cercles soufis, ce poème est lu, médité, raconté quelquefois. En tout cas, l'histoire est très connue. Il y a des passages qui sont vraiment des morceaux d'anthologie. Et c'est vrai que cette traversée des oiseaux est devenue le symbole par excellence du cheminement de l'âme dans le monde. Mais quel prodigieux univers d'images puisque certaines scènes ont été maintes fois représentées et avec une profusion de couleurs ? Comment avez-vous fait, Diane de Cellier, pour choisir la représentation iconographique qui était le plus appropriée à un texte ? Parce que souvent, elles sont multiples pour le même passage. Alors, ça a été une aventure très, très exaltante que nous avons menée avec Michael Barry. Alors, d'abord, évidemment... Michael Barry, qui est spécialiste de l'iconographie musulmane. Oui, et puis qui est un professeur à l'université de Princeton et qui est un très, très grand spécialiste des civilisations de l'Orient et historien de l'art en prime et avec une culture d'une étendue et d'une diversité et d'une richesse de réflexion qui est vraiment très exceptionnelle. Alors, avec Michael, d'abord, nous avons évidemment choisi d'illustrer le Cantique des oiseaux avec des illustrations directes, donc avec les manuscrits qui illustrent directement le Cantique des oiseaux. Lely nous parlait tout à l'heure de ce très beau manuscrit conservé aux Métropolitaines qui avait été fait pour un roi, qui avait été fait au XVe siècle et puis enluminé encore au XVIIe siècle et les pages des plus belles... C'est une double création. Il est abondamment repris dans... Oui, abondamment. Et puis alors, ce qui est fabuleux, c'est que... Et on le montre dans ce livre. Vous avez, par exemple, sous les yeux, cette image avec tous les oiseaux qui se retrouvent autour de la huppe qui va les entraîner vers ce voyage. Et bien, chaque oiseau de cette page permet un agrandissement au format du livre. C'est vous dire la finesse de la miniature Persane, la finesse des traits, la finesse de reproduction et la beauté de chaque élément qui leur permet en soi d'être une image globale. Très souvent, quand on regarde la miniature Persane, on est un petit peu perdu par la richesse des scènes et des personnages et des éléments architecturaux et de nature qui se trouvent dans une même miniature. Mais si on la regarde attentivement, et même à la loupe, on se rend compte que chaque détail est une enluminure en soi. Et donc, on a exploité énormément ce très, très beau manuscrit pour montrer au lecteur à quel point ces images sont multiples, grandioses et des méditations picturales à part entière. Alors, il y a évidemment toutes ces images d'illustration directe du Cantique des oiseaux.